Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en couleur. Comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo création, il y a une deuxième carte du même style et avec un modèle différent. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une tête de mort que j'ai redessinée d'après une photo à partir d'un logiciel illustratoire et comme vous pouvez le voir toutes les lignes ne sont pas terminées, ne sont pas finies. Disons que cette colorisation ça va être tout un jeu de volume créé par les dégradés de gris. Voilà donc là je vous montre les couleurs. Donc vraiment je vous dirais très franchement que à l'heure actuelle c'est cette tête de mort c'est le plus gros défi que j'ai relevé en mise en couleur. Parce que du coup voilà il faut arriver à donner cette notion de volume juste en mise en couleur. Donc j'ai quand même laissé quelques traits pour me guider parce que je suis pas une pro de la tête de mort et je ne connais pas toutes les aspérités, toutes les aspérités essentielles et les zones où elles sont. Mais voilà c'est vraiment le but du jeu c'est vraiment de créer cet effet de volume et de profondeur dans les cavités ou de lumière dans les zones qui ressortent. Voilà donc vraiment jusque là j'avais jamais réalisé quelque chose d'aussi compliqué et d'aussi long. Donc la vidéo est un tout petit peu plus longue. J'ai redessiné la tête de mort avec la silhouette. Donc j'ai utilisé le porte stylo et un stylo faber castell pointe fine. Alors à savoir c'est qu'il faut très très bien les régler avec le porte stylo parce que sinon vous pourrissez votre votre stylo. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé sur cette tête de mort. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des traits qui sont plus épais et d'autres qui le sont un peu moins. Mais bon je pense qu'il sera réutilisable quand même pour une prochaine fois. Mais voilà donc grosso modo je l'ai redessiné par ordinateur d'après photo et je l'ai fait dessiner à la silhouette pour avoir un tracé nickel. Et après bien sûr je l'ai fait découper par la silhouette également. Donc voilà c'est une autre alternative qu'on peut avoir plutôt que de dessiner à la main comme pour la petite robe. Ou éventuellement si vous savez pas forcément bien dessiner ou vous avez pas envie de vous lancer dans du dessin. Je vous l'ai mis sur mon article blog. Vous pouvez très bien utiliser je sais pas moi un objet ou une photo ou quelque chose qui est tiré soit d'une photo imprimée soit d'un magazine ou d'autres supports où vous avez des images ou les imprimer tout bêtement. Voilà donc je vais vous laisser regarder la mise en couleur. Donc donnez-moi votre avis. Bon j'ai quelques petits cacades au niveau de la tempe parce que mon stylo avait un petit peu bavé il n'était pas tout à fait sec et en plus parce que j'ai tellement tellement mis d'encre enfin d'encre de feutre que du coup ça a trop surchargé le papier du coup le feutre s'est dilué dans le papier et ça a bavé. Oui d'ailleurs une chose avant de vous laisser que je voulais vous dire quand on fait une mise en couleur comme ça qui nécessite beaucoup de teintes différentes et donc beaucoup de d'encre sur le papier donc là c'est du papier nénat celui-là même si ça a une très grande tolérance au niveau de la quantité d'encre c'est pas infiniment plus donc c'est pour ça que ça a bavé donc là j'ai plutôt opté par je commence par les couleurs foncées ou intermédiaires et ensuite j'ai éclairci je suis pas j'ai pas commencé enfin si j'avais commencé par ma couleur la plus claire au départ mais disons que j'ai pas fait l'étape couleur claire couleur médium je refonds entre les deux je passe à une couleur encore un peu plus foncée et ensuite je reviens sur ma médium jusqu'à arriver voilà alterner les couches comme ça jusqu'à arriver à la plus foncée non là il a vraiment fallu que je que je parte directement soit de la couleur la plus foncée pour arriver jusqu'à la plus claire soit de la couleur médium s'il n'y a pas trop de foncée pour arriver toujours à la plus claire mais en aucun cas il fallait que je superpose autant de couches de couleurs et donc je m'en suis rendu compte avec la tempe donc voilà en fonction de la difficulté de votre motif et de la quantité de feutre et d'encre que vous allez devoir poser il faut vraiment faire très attention à la manière dont vous allez poser vos couleurs voilà donc je vous laisse profiter de la fin de la vidéo mise en couleur et je vous retrouve très bientôt pour la réalisation de cette de la carte qui va avec je fais plein plein de bises et je vous dis à bientôt bye bye Générique Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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